Oui, bien ou quoi ? Les petits fréons, les petites sœurs, c'est d'abord l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va en parler tout de suite comme ça, le sujet est clos. Je sais, j'ai un énorme bouton de la taille d'un testicule sur la lèvre. Sujet clos. Bon, la mif, aujourd'hui, vidéo plus que particulière. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de ma petite mère. Et du coup, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, je l'invite en voyage pour son anniversaire. C'est son cadeau. Je crois que depuis ma naissance, elle n'a pas quitté la France. Ça fait presque 30 ans qu'elle n'a pas pris l'avion. Donc, je pense que ce cadeau est un cadeau vraiment qui va lui faire plaisir. Donc, elle sait qu'on part à l'étranger, voilà. Mais elle ne connaît pas la destination. Vous, vous le savez, c'est Lisbonne, c'est le Portugal. On va kiffer. Je vous emmène avec nous pendant tout ce petit séjour. J'espère qu'elle va kiffer. J'espère que vous allez kiffer. Petit vlog avec ma daronne pour la première fois de ma vie. Et pour la première fois de ma vie aussi, je pars en voyage avec elle hors de la France. On va prendre l'avion. Je n'ai jamais pris l'avion avec ma mère. Ça va être incre. Bref, n'hésitez vraiment pas à bombarder cette barre de live. Vous pouvez me suivre sur Insta, vous pouvez vous abonner. Ça me fera super plaisir. Alors, on va essayer de vous faire kiffer aussi sur Insta. Donc, venez sur Insta. Sur C'est les refs, là, je vais la chercher à la gare. Et puis ensuite, ça sera parti pour le périple. Let's go, baby. Deux stars partent en voyage. Arrête. Les deux stars s'en vont en voyage. Combien de temps que tu n'as pas pris l'avion ? Combien d'années ? 40 ans. Voilà. Ça va être long. T'es sûr qu'on peut se vivre ? Ouais, ouais. Il est beau, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Avec les verres, ça part de bonheur. Il n'existait pas, là ? Transavia, avant ? À l'époque où tu prenais l'avion, il n'y avait même pas la télé en coulure. Il faut être sur Coulthus. Allez, let's go. Ça, ça s'est bien passé. Elle bug. Elle carte plus la 4G, là, je crois. Début de la descente. Madame, monsieur, notre descente dans les recours de Lisbonne. Elle a été remis de votre siège. Les gars, on vient tout juste d'arriver à Lisbonne dans l'appartement. Il est énorme. Il a quelque chose. T'es où, ma mère ? Ma mère ? Chez le château au portugais. Croyable. Il plaît, l'appart ? Ouais, il est bien. T'aimes bien ? Ouais. T'es contente ? J'arrive. T'es contente d'être arrivée à Lisbonne ? Ouais. Et que ton fils t'invite pour ton anniversaire ? Oh, c'est le meilleur des fils. Ouais, bah, t'en as qu'un. C'est vrai. Ouais. Je vais vous faire visiter, les refs. Voilà, voilà, là, on vit bien. Et en plus, derrière, on a une vue, on est en plein centre de Lisbonne. Paf, tu rentres comme ça dans l'appart. Là, t'as la première chambre. Franchement, super grande. La deuxième chambre. La salle de bain, incroyable. Le plafond, il est vachement haut. Là, t'as la petite cuisine semi-ouverte, équipée, avec le salon-là. Là, le salon, il est énorme. T'es loin. Et là, c'est la petite, petit coin salle à manger. Et là, il y a Harry Potter. On est vraiment en plein centre de Lisbonne. Voilà, avec le petit tramway là-bas. Franchement, c'est incroyable. Ouais, c'est tout. Un petit restaurant. J'ai du mal à avoir à la visite qu'on est à Lisbonne, moi. Ouais, ouais, pourtant, on y est. On y est. Bon, petit resto ? Ouais, je suis prête, ouais. Allez, let's go. Vivi va déguster les sardines. Je sais pas comment on dit en portugais. Comment on dit en portugais ? Les sardines. Bon, allez, du coup, on va se mettre ça dans le gosier. Ah, on a trop faim là. Et en plus, juste là-bas, j'ai le match du PSG. Bon, il y a un partout. Bon, allez, bon appétit. Les chabons de beaux gosses. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est le jour de savoir qu'hier, on s'est fait le petit resto. Après, je vais pas vous mentir, genre, on a marché 5 minutes. Et la fatigue, elle est tombée. On est montés, on s'est dit juste bonne nuit. Deux minutes après, tout le monde ronflait. Bref, aujourd'hui, jour 2, on va essayer d'avoir un beau petit programme. J'ai vu qu'il y avait un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a l'air magnifique, donc ça, je vais le voir. Mais je pense surtout qu'on va commencer la journée par un énorme petit déjeuner, parce que j'ai la dalle. Bon, en vrai, je pense que je vais aller la réveiller. Elle va peut-être m'en vouloir. Quel cas ? Moi ? Jour 2, c'est parti. Jour 1, à Lisbonne. C'est bon le petit déjeuner. Super, hein ? Voilà, on est pas mal. Trop bien. Là, c'est un petit peu bruyant, mais... Ah ouais, voilà, c'est pas vrai. Vas-y, putain. Ça sert à rien, monsieur de la mêle. Elle est dans son état normal, là. Pour digérer, on va monter là-haut, là. Non, je ne sais pas. Hé, la montée ici, elles sont incroyables. Je ne sais pas s'il y a des Portugais qui me suivent, mais ma mère, elle n'est pas chaude, là. C'était comment le premier... On a fait un brunch. Un brunch, pardon. Premier brunch de sa vie. Bon, maintenant, on va visiter un truc de l'UNESCO, je ne sais pas quoi. C'est beau, là aussi, derrière. Il y a une grande place, derrière. C'est beau. Là, 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 là ! Par contre, au niveau... Ici, ils cherchent des électriciens, à mon avis, en Portugal. C'est vrai que... Regarde les fils. Il y a des fils électriques partout. Oh, bah tiens, regarde. Tiens, il est pas bon, lui. Il va où, lui ? Je ne sais pas, on n'a qu'à lui demander. Il va, bah, il va en Bretagne, hein ! Il va en Bretagne, hein ! Il va en Bretagne, hein ! Tu es une grosse vache, t'as arrêté de me prendre en photo ! Je m'étais pas rendu compte que j'étais devenu de grosse copie ! C'est pour ça que j'ai essayé de te faire marcher un petit peu, on a marché un quart d'heure. Ah, bah, là, 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 on l'a perdu. T'es pas bien, là ? Bah, tu dis, t'es, 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 t'es... C'est dur ! C'est un peu ça, ouais ! Il ne veut pas que je me mette torse nu ! Non, non ! Du coup, on va à Belém, enfin, comment ça s'appelle ? La tour de Belém, non ? Ouais, et Belém, c'est au Brésil aussi, Belém, hein ! C'est pour ça qu'il y a la tour de Belém, ici ! Oui, qui, Sylvie ? Ah, non, non, regarde, maman, le pont, il est juste là ! Oh, mais, ah, ouais ! C'est des voitures qui passent dessus ? Non, c'est des avions ! On va se retrouver à Belém, hein ! Euh, on a fait face à notre première arnaque ! Euh, je sais pas si vous vous rendez compte ! Et cette chose, bah, c'est un ananas, hein ! Vraiment un ananas coupé et ils mettent le jus dedans ! Bah, 30 balles, je crois ! J'ai donné 40, il m'a rendu 10, 30 balles, 15 balles, l'ananas ! 15 balles, l'ananas, le jus d'ananas, les gars ! Et d'habitude, c'est Romain qui paye, et là, boum ! En vrai, moi, je m'en sors bien ! Enfin, moi ! Ça fait 40 ans qu'elle a pas voyagé, et elle se retrouve à payer 15 balles à l'ananas ! Là, on vient d'arriver ! Elle a pas envie ! En fait, on peut monter tout en haut, là-haut, là ! Et le problème, c'est que c'est à pied ! Et le truc, c'est que déjà, juste de la marche normale, elle arrive pas ! Alors, monter tout là-haut à pied, je suis pas sûr ! Vas-y, on va voir ! Ouais ! Vas-y, on y va ! On arrive au bout ! Mais non, en fait, il y a pas un ascenseur ! Qu'est-ce que t'en penses ? C'est tout ! Regarde, ça brûlait, du coup ! Oula ! Oh putain ! Tu veux qu'on la repasse ? Ouais, non, ça valait un coup de montée 450 marches ! On est monté en ascenseur ! Elle a vu, elle a vu, on valait la chandelle ! Franchement, on est bien ! Bah, du coup, ça fait vite l'heure qu'on est là ! Ouais ! Bon, la journée se poursuit ! Une magnifique église, là, juste derrière, elle est énorme ! Une cathédrale, c'est le même ! Ouais, une cathédrale ! J'ai rarement vu ça, parce qu'elle va jusqu'à là ! Tout ça, tout ça, c'est incroyable ! Incroyable, regardez, il y a même un curé qui est là, regardez ! Je parle que de toi ! Les Portugais, vous avez une architecture, vous êtes heureux, c'est beau ! Après, c'est peut-être parce qu'on est dans les beaux quartiers touristiques, je ne sais pas comment c'est ailleurs, dans Lisbonne, mais là, de tout ce qu'on voit, c'est juste incroyable ! Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que je dis ? Ouais, puis ça vient pigeonner le touriste ! C'est ça, elle est restée bloquée sur l'ananas à 15 balles ! J'ai tout bouffé, tiens ! Mais c'est pas grave ! C'est les vacances ! Billets, aéroports et vents, lumière de ville devienne phosphorescent, y a pas de blé ! Que l'amour répare ton visage, c'est ton volet des photos récentes ! Rempli le saut d'eau d'essence et on crame tout ! Rempli le saut d'eau d'essence et on crame tout ! Un chalet des montagnes de neige ! Sa façon ! Sa façon de fumer le hache ! Malgré le navire enclu, mais je nage ! Regarde comment part en fumée le gache ! Tomorrow ! Pourquoi le matin, on a les yeux qui pleure ? Je comprends, Ab ! Pourquoi on pue autant de la gueule ? Putain, c'est insane ! Oh ! Pourtant, on se lave les dents avant de dormir ! Bref ! Oh les refs, j'espère que vous aimez bien ! En fait, je suis désolé, le soir, on filme pas trop parce que déjà on est KO, parce qu'on marche beaucoup ! Et puis en général, le soir, en fait, on marche juste un peu, on va juste au resto et on profite en tête à tête quoi, tranquille ou sans la caméra ! Et c'est exactement ce qu'on a fait hier soir, on a été dans un restaurant typique, c'est l'un des mieux notés de la ville ! On a pris le truc de morue là, de la pomme de terre, des oignons et tout ! Incroyable les gars ! Mais bref, donc c'est pour ça que le soir, je filme pas trop ! Aujourd'hui, je me fais tatouer ! Ça fait un ou deux voyages que je me fais pas tatouer ! Alors que j'avais dit qu'à chaque voyage dans ma vie, je me ferais tatouer ! Donc aujourd'hui, je vais enfin me faire tatouer, vous verrez ce que c'est ! Et après, il y a un jardin botanique qui fait 7 hectares ! C'est énorme ! C'est parti ! Fallait bien qu'il se passe un truc de pas normal en fait ! On a décidé de se débarrasser de sa mère ! Là, le taxi nous a emmené, on est en haut de la montagne en fait ! Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est un parc ! Mais là, c'est pas un parc qui se visite ! En fait, on va rentrer dans une forêt et on est vraiment au sommet de la montagne ! C'est un col ! On est dans un col ! Le parc on devait visiter, il était tout en bas face à la mer ! Donc c'est pas du tout le même endroit ! Et s'il faut tout redescendre, on a mis 20 minutes à monter en voiture ! Non, tu me prends une brouette ! Voilà ! C'est fini les Uber, on va inventer le U-brouette ! Je sais pas du tout où on est, il y a personne ! Qu'est-ce que t'as pensé de la visite du parc ? Fais calme ! Du coup, on retourne Uber ! Et du coup, faut tout redescendre ! Allez, on se retrouve dans le parc j'espère ! Le bon, le bon parc ! Nous l'avons trouvé ! Voilà, ça y est ! Voilà, on est dans le bon parc ! Je vous ai dit, il est incroyable ce parc ! Et en plus, il n'y a pas des animaux ! C'est des pans ! C'est des pans ! Ils sont quatre fois plus gros, j'ai pas vu maman ! Elle m'a lâché, je m'en fous ! Tu m'as lâché, je m'en fous ! T'es ma la taille, Dupont ! C'est ouf, comme t'es pas à l'aise avec les animaux ! Bah alors, t'es tout beau toi ! Tu vas te frotter ! Voilà, comme tous les chats, en fait, vous êtes tous pareils ! Oh, t'es trop shoot ! T'es tombé sur le bon pigeon, parce que moi j'adore les chats ! Il est très très beau ce petit parc ! Ah, il est magnifique ! Ouais, c'est magnifique ! Franchement, les couleurs, les lumières, toute la végétation ! Et moi, vous voyez comme j'en suis, moi ? Je suis au bout, là ! Je crois qu'il va me ramener carpet ! Ça fait deux jours, la pauvre, elle est déjà au bout du rouleau ! On continue ou on fait une pause ? Non, on va s'asseoir sur un bon cinq minutes avec toi ! Et regarder la vie tant qu'il y en a ! Après, une petite balade dans le jardin botanique ! Commencé un peu à être grognon, parce que moi, si je mange pas quatre repas par jour, je suis grognon ! Ils devraient ronchants, donc on se parlait plus ! J'ai dit, merde ! Ils voulaient même que je rentre ! J'allais aller au bord de la route ! Pour 40 ans, stop ! Ah, du coup, c'est vraiment du bien de manger ! On est déjà venus là le premier soir ! Ouais, mais... Regarde ! Après, on va se faire tatouer ! Non ! Non ! Je te fais faire n'importe quoi ! C'est bon ! Ah, j'adore ! On va baver après ! Ciao ! Tu vas baver ! Voilà, Dorne a commencé à être un peu stressée ! Elle est dans le salon de tatouage ! Elle sait pas encore si elle va le faire ! Moi, je lui conseille de le faire ! Parce que c'est un voyage pour la première fois de sa vie qu'elle fait avec moi ! Mais après, c'est ton corps ! Donc, j'ai pas envie que tu regrettes ! Parce que si elle le fait, c'est juste deux petites lettres ! C'est S et R ! Donc, Sylvie et Romane, c'est nous deux ! Ou sinon, Simone et Roger, c'est ses parents ! Donc, ça peut être pas mal, je pense ! Très fin sur le poignet ! On va voir, moi, c'est sûr, je m'en fais un ! Ça va aller ! T'inquiète pas ! Ça va aller ! Allez, ça va aller ! Voilà ! C'est parti ! Vivi qui se fait tatouer ! Ça va ? Pas trop ! Mais si, ça va ! C'est rien ! Je faigne ! Pas du tout, y a rien du tout ! Tu peux regarder ! Bah voilà, du coup, on se fait tatouer ! Moi, ça va être par là où il y a plein ! Là, derrière ! Et puis, la Dorane, elle se fait tatouer sur le poignet ! Là, c'est en cours ! C'est en cours ! Ah, il a presque fini ! Tu as trouvé, je suis pas très détendue ! Non, t'es peut-être pas très détendue, mais c'est presque fini, t'inquiète ! Je peux vous dire une chose, les gars, les tatouages, ça fatigue ! Regardez-moi la peau ! Oh là là, elle traîne toute la misère du monde sur ses épaules ! C'était son premier tatouage à ma petite mère ! Waouh ! Voilà, maintenant, c'est une femme tatouée ! Bref, elle est totalement épuisée ! Là, on marche depuis une demi-heure, on va aller faire un tour de grande roue ! Tu n'existe pas ! Bah, je vois pas pourquoi il n'existerait pas ! Pourquoi il n'existerait pas ! Pourquoi il n'existerait pas la grande roue ? Parce qu'on la voit pas ! Bah, attends ! Oui, c'est vrai ! Non, mais t'inquiète, elle va, t'inquiète ! Bref ! Et après, on va sur un rooftop, boire un coup ! Bah, bien, si ! Et bah, si ! A few moments later ! Je suis dégoûté ! Du coup, j'ai envie de vous dire, comme d'hab, ma mère avait raison ! Normalement, elle est censée être là, la grande roue ! Bah, là, les roues, je crois qu'il y a un petit problème, là ! Je crois qu'il y a carrément un petit problème ! Bon, elle est carrément... Elle est dépité, on peut vite plus ! Donc, c'est pas, peut-être qu'il a enlevé ? Ou peut-être qu'il y a la canoëlle ? Non, non, non ! Ok, ok ! J'ai un somme de ouf, on vient de marcher 40 minutes ! Ou peut-être qu'il y a un petit peu à l'automobile ! Et après, on vient de chercher des trucs, je dirais, un petit peu à l'automobile ! Pour faire un petit peu à l'automobile ! Ah ouais ? Namasté. Et franchement, c'est la régalade. Là, je vous assure les odeurs incroyables. Allez, bon appétit et merci. Là, les gars, la vérité, on n'a pris que des plats. Mais en fait, on n'est que deux à manger. On n'est que deux à manger. La vérité, il y a à manger au moins pour quatre. Bon appétit. Tout petit boui-boui derrière. Franchement, il ne donne pas envie, il ne paie pas de mine. Je vous jure que c'était incroyable. C'est un indien, un népalais, tiki, taka, je ne sais pas quoi, poulet tambouré. C'était incroyable. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est incroyable. Il y a trop de saveurs. Les mecs sont trop gentils. C'était trop bon. Tu as kiffé ? Oui, moi, l'Inde. Tu as écrit en Inde ? Oui, c'est mon pays de cœur. Namasté. On rentre à la maison, on va se coucher, je fatigue. Allez, à demain. On va se coucher. Allez, bonne nuit. Après, tu mets un petit peu de... Tu t'es lavé les mains avant ? Au-dessus du tatou. Et tu frottes tout doucement. Le tatou ou pas ? Oui. Voilà, comme ça, tu te laves. Tu rentres bien, laisse couler un filet d'au-dessus. Après, tiens, tu prends une serviette et tu tapones. Il faut taponner. Voilà. Petit, petit, petit. Ah, super. Yes. Tu en mets un tout petit peu. Sur quoi ? Sur le tatouage, ce n'est pas de la crème de nuit pour le visage. Tu t'étales tout doucement. C'est bon, touche plus. Et à demain. Bonne année. Tu es à l'heure au bout de ta vie, maman. Ah, c'est notre dernier réveil. Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite activité quand même. Mais bon, on est à l'avion ce soir. Donc, étant deux personnes assez stressées, on ne va pas trop s'éloigner du point A. Comme ça, on va essayer de ne pas trop louper l'avion. Aujourd'hui, l'activité du jour, je viens de dire à ma mère que c'était une activité aérienne. Je vais lui annoncer et on va voir sa réaction. Si je te dis, saut en parachute. Ah bah, c'est même pas en rêve. J'ai déjà payé un accompte ? Eh bah tant pis, bah tiens, tout seul. T'es mal, comment je suis tout petit, frère. Non, c'est trop. Frère, là-bas, il y a un mur d'escalade. Là, ça, là, c'est la boule, comme dans les parcs d'attractions, qui part comme ça, qui fait que non, mais gros, c'est trop. Écologiquement parlant, tu crois qu'il galère à faire le plein d'essenceux ? Boycott. Les souvenirs, c'est de la sardine. Il y a une ouette qui vient de chier dans l'eau. Une ouette qui chie dans l'eau, c'est un beau souvenir, ça c'est incroyable. Du coup, on est venu jusqu'ici pour aller faire les petits trucs qu'il y a dans le ciel. On va faire un petit tour de téléphérique, comme ça, on va avoir une belle vue. On va être au-dessus de l'eau. On va vomir ? Non, ça, c'est dans l'avion, ça. C'est parti, c'est l'heure du déconnage. C'est parti, let's go, baby. Ah, t'approches la ceinture. C'est le dernier instant dans cette magnifique ville de Lisbonne. Elle est riche en calories. Bah oui, oui, oui. Il est 17h et elle voulait absolument manger une dernière fois de la morue avant de rentrer en France. Donc, morue est venue. Ma mère, elle reste au Portugal. Non, non, non. Non. Elle est plus sur le bus. Ça te détend ? T'es content d'être à l'aéroport et de rentrer ? Non. On a 45 minutes de retard, maman. Ah, non. Voilà, on vient de rentrer en France, c'est la tempête. Je suis déveuglé de moins. À l'aéroport de Nantes, ils ont éclaté mon sac avec plein de crème partout. Deux heures de retard. On va rester sur une note positive. On va essayer de se souvenir que du Portugal. Parce que l'arrivée en France, c'est pas trop ça. On va essayer de se souvenir qu'on a l'aéroport de Nantes, c'est pas trop ça. On va essayer de se souvenir qu'on a l'aéroport.